bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkane je suis torkane aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 3 de notre deux chevaux spot alors voici nos pièces pour ce numéro 3 nous allons commencer le pare choc avant ainsi que les deux phares avant donc pas mal de deux pièces comme on peut le voir notre pas à pas que voici avec déjà un petit résultat final assez sympa donc à la fin de ce numéro 3 nous aurons le pare choc le système d'éclairage et c'est tout et puis en assemblant donc on aura la roue avant gauche et le capot voilà ensuite nous avons le fascicule toujours qui représente voyez là on voit un peu plus l'intérieur c'est super sympa super super sympa l'histoire de la deux chevaux et toutes les déclinaisons qui a pu avoir autour de cette deux chevaux qui a marqué quand même son époque voilà et les pièces du numéro 4 qui sera la portière avant gauche assez sympa allez on passe aux pièces donc voici nos pièces nous avons déjà le pare chocs donc pare chocs pièces plastiques il est assez sympa donc la petite baguette qui va venir devant les petits tampons pour éviter les chocs d'abîmer notre pare chocs donc tout ça c'est des pièces plastiques nous avons la barre de support pour les feux qui elle est en métal voici le système de l'aide donc on peut même remarquer que ce sera des lèvres jaunes comme comme à l'époque donc ils ont même ils ont même pensé à reproduire la couleur des feux et le système d'optique donc droit et gauche qui se constitue en trois parties nous avons aussi deux sachets de vis alors des vis et ben ps 20 20 ou oui ps 2 ou 20 et des vis ps 01 je pense qu'il ya une petite inversion à mon avis c'est ps 02 voilà mais c'est pas grave voilà allez on passe au montage alors en étape une on vient récupérer notre pare chocs la petite baguette que voici donc sur la baguette nous avons un deux trois quatre picots qui vont venir sur les quatre trous que l'on voit ici donc hop on la ligne comme ceci et ça rentre parfaitement voilà voici ce que ça donne alors en étape 2 on vient récupérer les deux butées de pare chocs alors ils nous disent bien que vous avez 1 l pour le côté gauche et 1 r pour le côté droit sont gravés à cet endroit là ici juste au dessus des qui trouvent alors il s'agit tout simplement de venir positionner bah c'est les deux voilà donc on prend donc le côté elle pour le côté droit donc le elle en fait il est au fond il n'est pas au dessus là ici mais il est au fond on vient le positionner comme ceux ci voilà donc faut un peu forcer dessus donc comme on peut le voir ici là vous avez un trou à cet endroit vous avez un picot donc il suffit de présenter le pic le picot dans le trou et ensuite voilà pour un peu quand même forcer pour que ça rentre alors étape suivante on retourne notre pare chocs on peut remarquer ici et ici nous avons deux trous et ça va être pour fixer donc c'est par choc et on est fixe avec les vis 01 voici qui est fait nos butées de pare chocs sont en place alors étape suivante on vient récupérer donc nos optiques en trois parties que voici plus notre led donc euh bon bah là rien de très compliqué on va faire un assemblage donc on passe notre led à l'intérieur comme ceci comme ceci ensuite on vient peut-être dans l'autre sens oui c'est peut-être plus facile dans l'autre sens mais vous voyez c'est même plus dans l'autre sens donc hop on recommence étape une on vient prendre notre led on vient la passer à l'intérieur comme ceci voilà ensuite on prend le réflecteur on positionne la led voilà on réunit les deux parties ensemble donc comme ceci au fond là on peut remarquer que nous avons sur le réflecteur nous avons deux tétons ici nous avons deux trous et donc on vient emboîter les deux trous les deux tétons dans les deux trous voici et on vient mettre notre optique comme ceci voici ce que ça donne sur le premier allez on va faire le deuxième cette fois-ci dans le bon sens voilà et voici ce que ça donne alors étape numéro 10 donc on vient récupérer notre barre ici alors hop on va la tenir un peu comme il allait il devrait être plutôt voilà je regarde un petit peu avant d'accord ok comme ceci voilà donc à l'extrémité de cette barre le support de feu vous avez ici un picot ici vous avez un trou de passage de vis et ici un détrompeur qui correspond exactement au dessous de de notre optique donc il s'agit bien sûr de prendre le bon et de faire coïncider le trou le détrompeur et le trou de vis voici et on fixe le tout avec la vis PS donc 20 on on donc voici pour ce côté on fait pareil de l'autre côté donc en fait on peut pas se tromper si vous essayez d'inverser les deux les deux phares sur la barre ça ne rentre pas hop le deuxième et voici donc hop voici ce que ça donne nos deux optiques sur notre barre donc voici ce que nous avons au numéro 3 donc ensuite je pense que ça doit venir un peu comme ça de toute manière il n'y a pas trop de solution ça vient comme ceci voilà hop notre pare-chocs allez déjà ça fait un truc assez sympa assez sympa donc hop donc voici ce que nous avons au numéro 3 ma foi hop si je pouvais la mettre comme ça et qu'elle bouge pas on a déjà une belle pièce là numéro 3 ça commence déjà à avoir on commence à déjà avoir une idée de ce que ça va donner donc ce sera tout pour cette vidéo il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos pensez à vous abonner à liker commenter quant à moi je vous dis ciao ciao merci